bonjour tous les sénégalais et tous les africains et tout le monde entier ces jours-ci je vois partout les africains manifester et crier partout racisme racisme c'est bien beau de le faire mais en un moment donné il faut qu'on arrête de pleurnicher chers frères arrêtons de pleurnicher il faut qu'on arrête cette hypocrisie là il y a un blanc qui a assassiné un noir c'est regrettable parce que cet africain c'est un être humain c'est regrettable mais je pense qu'on est trop mal placé nous africains pour crier partout racisme racisme il est vrai que les blancs nous tuent nous maltraitent mais ils le font parce que nous nous respectons pas l'africain ne se respecte pas il faut qu'on se dise la vérité au même moment où un blanc torture un africain un blanc tue un africain en ce même moment là des centaines de filles sont violées par des africains des centaines de filles africaines sont violées par des africaines par des africains on sectionne leurs seins jusqu'à ce qu'ils crèvent dans un bain de sang et personne ne parle récemment nous sommes tous témoins de ce qui s'est passé il y a si peu en afrique du sud où des africains brûlés vif des africains qui a conché qui a marché à part quelques rares pays africains qui ont manifesté leur mécontentement quelle sanction est tombée sur l'afrique du sud aucun soyons sérieux soyons sérieux il faut qu'on arrête de pleurnicher tant que l'africain ne respecte pas l'africain si nous ne respectons pas qui le fera à notre place qui va le faire à notre place personne si nous ne protégeons pas notre peuple qui va le faire à notre place personne il faut que l'africain apprenne maintenant à respecter l'africain il faut que l'africain apprenne à à à à à protéger l'africain mais tant qu'on ne fait pas ça va continuer si les autres races ont le courage de nous torturer c'est parce qu'ils nous ont vu torturer notre propre peuple donc ça doit commencer en nous même ce racisme doit commencer en nous même parce que nous nous sommes racistes nous nous sommes racistes entre nous combien de victimes en afrique cause des guerres tribales des guerres ethniques des guerres tribales des millions de victimes des centaines de des centaines de viols c'est pas du racisme ça c'est du racisme chers frères footballeurs vous qui quittez la police parce qu'on vous crie vous êtes victimes des cris raciste c'est pas comme ça qu'on vous convient à racisme le racisme vous l'avez une fois vous qui chez vous combien de fois vous avez vu une soeur se refuser un mariage parce que le mec est griot ou le mec est bijouqué ou la femme est bijoucaire combien de fois n'est ce pas du racisme ça c'est du racisme donc il faut qu'on arrête la même chaîne dans les lieux de travail dans les entreprises l'africain n'a jamais su protéger l'africain jamais jamais l'africain passe tout son temps dans les entreprises l'africain passe tout son temps à remonter son frère africain contre le boss blanc trouver la protection et ça me fait mal ça me fait mal quand j'entends des africains dire non nous sommes victimes de plusieurs siècles d'esclavage et on blâme le blanc c'est facile de blâmer l'autre mais il faut que les responsabilités il faut que nous sachions vraiment citer ses responsabilités et qui étaient ces chasseurs d'esclaves n'étaient-ils pas des noirs c'était des africains comme nous qui pour chasser nos des africains comme nous corde au cou et les vendre à ces grands là mais toutes responsabilités toutes ses responsabilités on les donne aux blancs vous noir africain vous vous noir américain vous qui êtes aux états unis ne condamnez point ce blanc là du seul c'est votre grand père c'est votre arrière arrière grand-père qui a pourchassé votre arrière arrière grand-père cordeau au cou et l'a vendu à ces marchands d'esclaves il faut il faut qu'à un moment donné que nous cessons de pleurnicher je ne veux pas vraiment que nos enfants soient victimes de cette nommée barack obama est le président des états unis pas en pleurnichon il s'est battu avec honneur et il est donc nous africains nous pouvons avoir plusieurs 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 barack obama mais tant que l'africain n'arrête pas de pleurnicher parce que déjà tous nos présidents comment voulez-vous qu'un président qui est né dans cette société avec cet état d'esprit avec cet état d'esprit d'infériorité face aux blancs et qu'un jour il est président comment voulez-vous qu'il défende l'intérêt des africains face à ces blancs là c'est pas possible parce que nos présidents sont les purs produits de cette société là arrêtons de pleurnicher et respectons-nous il faut que nous respections d'abord nos femmes avant qu'une dout race le fasse il faut que nous respectons notre peuple avant que l'autre en fasse à notre place mais tant que nous ne respectons pas nos femmes n'attendons pas qu'un dout race dans une place tant que nous ne respectons pas notre peuple aucam ferrymon spraying à notre place respectons-nous il est temps qu'on se respecte mais tant que nous on ne se dit pas la vérité Tant qu'on prend dame le tout dans l'autre. Mais écoutez, combien de fois avions-nous vu des Africains se voir torturés ici, en Afrique même ? Et rarement, on voit des Blancs torturer leur peuple. Quand il y a crise dans le monde entier, automatiquement, que font des États Blancs ? Ils rassemblent, ils cherchent partout où se trouve leur peuple, un seul citoyen, et on le rapatrie. Et nous, que faisons-nous ? Que faisons-nous ? Pendant ce temps-là, que faisons-nous ? On restera à dormir. Respectons-nous, chers frères. Respectons-nous. En tout cas, c'est le seul message que je peux lancer. C'est vrai que ça m'envoie désolé de voir une personne mourir dans ces conditions-là, de sur quoi un Africain, mais nous avions notre part de responsabilité. Et le fait de marcher comme ça, nous renvoie vraiment à un peuple inférieur. On n'est pas inférieur à ces messieurs-là. Et arrêtons tout le temps de nous victimiser. Nous ne sommes pas des victimes. Il faut que nous soyons forts. Et montrons au monde entier qu'on est forts. Je remercie tout le monde. J'en suis sûr et certain qu'il y en a qui... Je m'en fous. Je m'en fous. Des gens qui le prendront autrement. Ce n'est pas mon problème. Mais apprenons à nos enfants. Il faut qu'on les apprenne à se battre, à combattre, à survivre. Mais pas à vivre dans la peur, dans l'inquiétude, dans l'infériorité. On n'est pas un peuple inférieur. Merci à tout le monde. Et reste une piste au défunt. Et à toutes les personnes qui ont péri dans ces conditions-là, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs. On regrette. Merci.